Générique Bonjour à tous, c'est Alex Benito ! Merci de me retrouver sur l'épisode 2 avec Oxford à ma carrière solo sur Football Manager 2023. On va attaquer les matchs aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos derniers retours sur l'épisode présentation, le premier épisode de ma carrière avec Oxford. Ça promet une très très grande aventure. Et avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. On va attaquer tout de suite ! On va directement faire un petit mot sur la préparation de l'équipe qui s'est plutôt très très bien passée avec un Matty Taylor. Je retire tout ce que j'ai dit sur Matty Taylor. Il est le pilier de cette équipe. Il est vraiment très 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 solide puisqu'il a marqué 6 buts en 8 matchs de préparation. Un doublé face à la deuxième équipe d'Oxford. On a battu Salford 2-0 grâce à un doublé de Kyle Joseph qui est donc l'autre attaquant. 4-0 face à Manfield. Et on a battu Chelsea. On a battu Chelsea en match amical doublé de Josh Murphy qui a vraiment fait ses preuves dans cette prépa. On a battu Farence 4-0, triplé de Taylor. On a fait nul face à Couchesseur. On a perdu face au Rayo. Mais on a battu Yeovill Town 4-2. On a fait tourner. On a eu quelques blessés pendant cette préparation. Notamment Jalvan Anderson qui s'est blessé. Voilà 4 à 7 semaines avec un orteil cassé. C'est le seul coup dur de cette préparation. Au niveau du staff, les gars, on a bien amélioré tout ça. J'ai fait quelques recrues. En fait, j'ai changé tous les recruteurs. Tous les recruteurs, il n'y en avait que 2. Les 2 sont partis. Et j'ai fait venir mon équipe de 4 recruteurs. Antolin Gonzalo, l'Espagnol. Gary Penrice. Voilà, là on a de la qualité. Russell Taylor. Et Simon Jones. Donc là, on est quand même beaucoup mieux. J'ai aussi recruté un analyste du recrutement. Le jeune Harry Croft, 28 ans. Je n'avais pas de directeur sportif. Alors j'ai pris Harvey Bussel. Vraiment pas mal aussi. Et j'ai également rajouté dans l'analyste des performances, Laura Bowen. Là, on s'est constitué une équipe. En tout cas, un staff plutôt solide. Puisqu'on est devenu parmi les préparateurs et les recruteurs parmi les meilleurs. Comme on l'avait dit, au début de notre saison, à l'extérieur face à Derby County, une des meilleures équipes. En tout cas, l'équipe la meilleure annoncée dans ce championnat de l'enfer. C'est parti les gars. La compo, elle sera la suivante avec Taylor, Murphy, Bodine, Bate, Branagan, Smith. Ça, c'est un gros milieu. Seddon, Findlay, Morrow, Long et Eastwood. On va apprendre petit à petit à connaître cette équipe. Au poste de milieu d'oeuf, j'ai choisi Watson Smith, le jeune nord-irlandais, qui m'a fait une préparation intéressante. Mais il y a de la concurrence, puisqu'il y a aussi Alejandro Rodriguez-Gorin. Il peut jouer à ce poste-là. Mais également Marcus McGuane. J'ai beaucoup de possibilités à ce poste-là. À l'attaque, il y a Taylor et il y a le jeune Kyle Joseph. Sur les côtés, j'ai choisi Bodine parce qu'il a une grosse capacité sur les coups de pied arrêtés. Donc, je me dis que j'ai vraiment envie de jouer ce côté-là. Bate, Branagan, c'est un déboulonnable. Ça, c'est le duo que je veux absolument. Findlay, on a vu la qualité de ce mec. C'est le meilleur défenseur. Il sera associé à Elliot Moore. Dans l'axe, je peux aussi avoir Mousinho, mais il a 36 ans. ou alors Kieron Brown. Il y a aussi le maltais Jody Jones qui peut apporter quelque chose en rentrant en cours de jeu. En tout cas, on a des possibilités. On joue avec un jeu un peu plus court, un peu plus élevé. Donc, j'essaye que ça aille assez vite en prenant la défense de vitesse en passant dans les espaces plutôt dans la largeur. Dans la transition, c'est assez classique. Contre-pressing, contre-courte relance à la main sur la défense. Et on a quelque chose d'assez haut, un pressing assez haut. On reste haut, le bloc. Et on passe, on dédouble les latéraux sur les côtés. Pour l'instant, c'est ça. Et puis, on affinera ce qui va, ce qui ne va pas. En tout cas, ça risque d'être compliqué de juger pour ce premier match parce qu'on n'est clairement pas favori. Allez, les gars ! Ah ouais, les compos et tout. Eh oui, c'est vrai qu'il y a la Skybet League One. On a la licence ici ? Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Du coup, on ne voit aucun autre joueur là. Ah oui, d'accord. On a juste les numéros. C'est sympa. Ça change. Ça change. C'est pas mal, ça. J'aime bien. Ben dis donc, j'arrive encore à être surpris. Ben, c'est super. Allez, les gars, il y a du monde. Il y a du monde. C'est parti. Mon tout premier match à la tête d'Oxford. Allez, la défense qui va récupérer avec Hitswood. Et Long, c'est parti. Panagan, Taylor qui descend assez bas. Taylor, en attaquant avancé, il s'est bien battu pour récupérer. Bait. Bon, attention ! La frappe de Taylor. Bon, la première et la première minute. Position assez défensive à côté d'Hermic County. Il y a quand même deux attaquants. Panagan. Panagan. Le super ballon pour Long. Il faut se battre dans les airs, mais c'est plutôt facilement capté par White Smith. On est bien. Là, on est bien dans cet entame. Ça combine bien. Taylor qui va avec la montée de Sudon. Murphy. Un peu court. Murphy qui récupère. Vas-y, Murphy ! Oh là là là. Eh, c'est pas mal ça. Ça commence bien les gars. Grosse pression sur Derby. Attention à ne pas se cramer trop vite. Parce que les contre-attaques peuvent faire mal. C'est bien joué pour Long. Moi, j'aime bien. Franchement, ça commence pas trop mal. Oh, Taylor. Taylor, le face-à-face. Vas-y, mon petit ! But de Taylor. Il est trop fort. Yes. 1-0. Quelle ouverture. Signé, Bodine. Ah, quel ballon. Superbe. Et là, il vient. Il accélère. Il arrive devant le gardien. Il dépose le ballon. Tout en finesse. Oh, il fait plaisir celui-là. C'est la surprise. C'est la surprise cette première journée. Derby qui est bien, bien secoué. par les joueurs d'Oxford. Allez, Bodine. Bodine. Encore une fois. Avec Taylor. Il va patienter un peu. Oh, super. C'est super. Oh, là, là, là. Ce qu'on lui a mis. Ce qu'on lui a mis. Je suis très, très content du jeu qu'on arrive à développer. Je vous l'avais dit. On a fait une bonne prépa. On a fait une très, très bonne prépa. Et ça met en confiance. On a beaucoup travaillé sur l'esprit d'équipe aussi. Il y a une bonne atmosphère au club. On va rentrer à la mi-temps avec la totale confiance. On arrive à tenir ça en deuxième mi-temps. Franchement, ça régale. Allez, c'est done. Il y a grosse faute de Knight, là. C'est faute tactique. Mais c'est limite. C'est limite. Ça ne vaut qu'un jaune en Angleterre. Je l'ai vite remarqué aussi qu'on était en Angleterre parce qu'on a pris quand même des sacrés coups dans la prépa. Long. Long. Oh, mais là, oh ! On ne sait qu'on a d'Angleterre. Le rouge, c'est le rouge. James Collins à la douche. La douche, à la douche, 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 douche. C'est le rouge, à la douche. C'est, c'est, c'est le rouge. James Collins à la douche. C'est la douche. C'est la douche. C'est le rouge. C'est le rouge. C'est le rouge. C'est le rouge. Le rouge direct pour Collins. Et là, c'est le moment où il faut faire rentrer un peu de vitesse. Notamment avec Jody Jones. Jody Jones qui va rentrer... On est pas mal là. Peut-être même McWayne. Deux changements au meilleur des moments pour essayer d'enfoncer le clou. Ah ouais, on pouvait pas mieux commencer ce début de saison. Attention, Bait. Il redescend un petit peu. Branagan. On est tranquille, les mecs. Peut-être qu'on aura besoin de jouer un petit peu moins direct. Branagan, par-dessus, va chercher Jones. Allez, on va insister à nouveau au Bait. Ah, super ballon. Mais long, il est partout. Et Taylor qui vient mettre le deuxième. Mati. Aïe, aïe, aïe. Il est hors jeu. J'ai pas vu l'arbitre qui a levé le drapeau. Ah, c'est limite. Waouh. C'est très, très limite. C'est super limite. On va faire un tricorine. On va faire un tricorine. On peut être patient. Et Jones, le contrôle. Dans l'axe, dans l'axe. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Oh, 7 passes. 7 passes. Le contrôle. Taylor. Et cette fois-ci, encore en jeu ? Non. Sérieux ? Taylor, il a mis un triplé. On en a refusé deux. Mati Taylor, la légende. Est-ce qu'on a le droit à cinq changements ? Faire entrer... Faire entrer Gorin. On va faire entrer Brown sur un côté. Attention quand même, on ne peut pas se faire karma. Il n'y a que 1-0. Mais on a bien maîtrisé. On a vraiment bien maîtrisé. C'est la victoire 1-0. Très content de ce match. Quel exploit ? Ben ouais, mais bon, ce n'est pas qu'un exploit. On les a bouffés. Ok, ils ont pris le rouge. Mais on commence très, très bien la saison. Je suis très content de ce début de saison. Tirage de la section sud du Papa John Trophy. On est tombé avec Brighton U21. Exeter et Layton Orient. On a deux troisième div, une quatrième div et une équipe U21. Donc là, tous les groupes sont tombés. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne ce truc. Et on va jouer en deuxième journée. Cambridge United. La compo qui va très, très peu bouger. si ce n'est Murphy qui passe à droite et Brown à gauche. Tout le reste est exactement identique à l'équipe qui a battu Derby. Et donc, c'est parti pour cette équipe. Deux fois-ci, on sera à la maison. Le stade est plutôt bien modélisé dans FM. 4-2-3-1 du côté de Cambridge. Parce que c'est exactement comme ça. Il y a le parking à Oxford et ensuite ses trois tribunes indépendantes. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. On est là, les gars. On est là. Dégagement de Mitoff, le gardien de Cambridge. C'est parti. Ah, il y a des premiers dessus. C'est bien joué, ça. C'est donne avec Brown dans l'axe avec Matty Taylor. Le Bume signé Matty. La légende. La légende Matty Taylor. Mais quelle action. Ah, les défenseurs. Grossière erreur de placement. C'est la mi-temps qui emmène 1-0. Cambridge n'a tout simplement pas existé. C'est juste simple. C'est 0-0 cadré. Très faible possession. Ça sur les gars quand même. Tracy. Bien dégagé par Finlay. On s'en sort bien, les gars. On s'en sort bien. Allez, Murphy. Allez, Murphy. On avait pénalty, là. Bien sûr. Penalty. Sifflé par Tom Kirk. Carton jaune pour Brandon. Et c'est Taylor. Matty Taylor pour un nouveau marqué. à la reprise. Matty. 2-0 pour Oxfords. Et c'est Taylor qui sévit. Je n'ai rien vu qu'il a fait une panne NK. là, là. Une piche nette quand même. S'assure quand même avec Nibs. Nibs. Il est tout seul. Très joli but de Sam Smith. La réduction du score. Quel réalisme. Quel réalisme de la part de Cambridge. Incroyable. Ouais, mais là, il y a un trou, là. Et là, on vient à 2 sur lui. Le temps qu'on recule, c'est déjà trop tard. On reste là. On est à 2 ici. On fait la discute. Mais ça ne sert à rien, ça. Avertissement sans frais. On prend bien placé pour Blanagan. Est-ce qu'on va faire parler le jeu de tête ? Oh, Matty ! Matty ! Le but ! Matty Taylor qui avait déjà mis un coup de tête pour mettre le gardien à terre. Et il vient pousser le ballon. C'est superbe. C'est superbe. Alors là, mon gars, Kyle Joseph ne va pas avoir de temps de jeu parce que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça joue bien là avec Henry, Bodine. La passe pour Taylor tout seul. Le face-à-face. Quel arrêt du gardien à Mitoff. Bon, l'erreur. Du gardien. Oh là là, heureusement qu'il loupe parce que la sortie du gardien est catastrophique. Ah, il reste 5 minutes. On va quand même faire rentrer Joseph. Le jeune attaquant, Kyle Joseph et Matty, notre attaquant vedette qui sort sous les applaudissements. Oh, le but. Lancaster. Franchement, défensivement, on a fait que 2-3 boulettes. heureusement qu'on a été efficace devant parce qu'avec de si faibles occasions de la part de Cambridge, ce n'est pas normal qu'on encaisse 2 buts. Ah non, mais non. Ouh là, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. On va se faire égaliser. Victoire 3-2. Elle fait du bien mais ses 2 buts sur 2 frappes cadrées, ça m'inquiète un peu quand même. Belle victoire. Ah, Taylor, le triplé. Triplé pour Matty Taylor qui, à l'issue de 2 journées, prend la tête du classement des buteurs. Bien sûr, franchement, rien à dire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite des événements peut-être de la FA Cup. En vrai, FA Cup, ça dépend si on tape de la Première Ligue ou pas. En tout cas, je vais bien avancer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe en commentaire. si vous avez quoi que ce soit à dire, petite remarque sur les joueurs, la tactique, etc. Ça se passe en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada